La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. L'ouverture aujourd'hui du 9e Forum Mondial de l'eau à Dakar est à la une de l'actualité livrée par les journaux parus ce lundi 21 mars 2022. Mereoumi Cotillon a choisi de faire le point sur la guerre en Casamance et livre un lourd bilan en 10 jours de combat. Si on en croit ce journal, plus de 6 000 déplacés. Ce journal fait ainsi état de plus de 6 000 déplacés, 30 écoles fermées, 4 rebelles et 2 soldats tués. Salif Sadio, lui, encerclé par l'armée sénégalaise, tente avec ses hommes de fuir vers le sud. Si on en croit Dakar Times. Et si on en croit le directeur général de l'OFOR, 580 forages ont été construits dans le monde rural avec un taux d'accès de 91%. Alpha Baila Gueye, invité du Grand Oral sur EumiFM samedi dernier, a ainsi feuillé le point sur les réalisations de l'État concernant l'accès à l'hydraulique rurale, non sans reconnaître qu'il y a des choses à améliorer. Le coordonnateur de la cellule des cadres du Parti Socialiste et de Beno Bokuyakar est aussi revenu sur l'actualité politique, notamment les missions de remobilisation des troupes au sein de la coalition présidentielle. Les prochaines législatives, la situation au Parti Socialiste, entre autres, était également au menu de ce Grand Oral rapporté par Eumi Koteyan à sa page 5. Au page 4 et 5 de Vox Populi, l'on parle largement du Forum Mondial de l'eau. Et ce journal annonce 5500 participants, dont 1200 nationaux, pour trouver des solutions lors de ce neuvième Forum Mondial de l'eau. Dans ce journal aussi, les enjeux et les défis de l'eau pour les ruraux sénégalais sont posés par le CNCR, qui milite pour la faim, de l'inéquité et des tensions, et pour l'accès universel à l'eau. L'eau que le soleil voit dans tous ses États à l'occasion de l'ouverture du 9e Forum Mondial aujourd'hui à Djamnyadjo. Le quotidien national propose un dossier de cinq pages sur les problématiques liées au liquide précieux au Sénégal. Enquête qui parle d'eau trouble souligne qu'au Sénégal, l'abondance du liquide précieux contraste avec le manque de disponibilité d'une eau de qualité. La question de l'insécurité hydrique dans le triangle Dakar-Bourthiès. Enquête en parle également avant d'évoquer l'indispensable diversification de l'approvisionnement et les grands projets de l'État. Les grandes attentes du Forum Mondial de l'eau qui s'ouvre ce matin intéressent aussi Enquête. Ebesby, sur ce 9e Forum Mondial de l'eau, titre « Le monde s'abreuve à Dakar ». Ce journal parlant des enjeux cite l'accès à l'eau, l'assainissement et l'hydrodiplomatie. Mais alors qu'il abrite le Forum Mondial de l'eau ce matin, le Sénégal peine à assurer à sa population rurale un liquide précieux en qualité et en quantité, souligne le quotidien qui indique que le rapport final de la mission d'évaluation de la réforme de l'hydraulique rurale entamée depuis 2014 note des résultats mitigés. Le journal de Madjambaljane fait état par conséquent de soif dans le monde rural. Et au Sénégal, Sénégal constitue un problème national selon Direct News qui saisit l'occasion du Forum Mondial de l'eau à Dakar pour parler des récurrentes pénuries, des facturations trop salées, des perturbations dans la distribution de l'eau et la problématique de l'hydraulique rurale dénoncées par les députés ainsi que les populations. Parlons justement des députés avec l'AS qui nous apprend que nous allons vers l'augmentation du nombre de parlementaires à l'occasion des législatives de juillet 2022. Et Sud Quotidien s'intéresse au choix de Yéoui de faire de Khalifa sale sa tête de liste aux prochaines législatives. Ce Quotidien parle d'investiture sans frais et donne la parole à Mamadou Aliou Diallo, enseignant en droit public à l'UQAD, et à Mohamedou Ngoudamboup, enseignant-chercheur en droit public à l'UQAD. L'inégibilité de l'ancien maire de Dakar est évoquée à la page 3 de ce journal. Et le vrai journal, s'intéressant aux tensions politiques et sociales, s'interroge qu'elle médiateur pour apaiser le climat. Ce Quotidien fait remarquer qu'il aura fallu trois mois de grève avant que le gouvernement et les syndicats d'enseignants ne concluent difficilement un accord. Au plan politique, le pouvoir et l'opposition se livrent une guerre des tranchées sans que personne ne s'interpose. Ces deux exemples, selon le vrai journal, sont symptomatiques de l'absence des régulateurs sociaux qui ont de tout temps réussi à dénouer les crises les plus complexes. À présent, il en manque cruellement alors que les médiateurs institutionnels sont quasiment tous disqualifiés par l'opposition. Et c'est manifestement le plus grand mal dont souffre le pays, constate et souligne le vrai journal. Pendant que Libération rapporte un festant à huis clos à la mutuelle de santé des agents de l'État, informant que 780 261 413 francs CFA ont été décaissés entre 2018 et 2020 pour des dépenses en toque. Trois prestataires gagnent tous les marchés pendant quatre ans en violation totale des procédures, révèle aussi Libération, qui nous en dit plus à sa page 4. Et à sa page 5, ce journal nous apprend que quatre cas de suicides par pendaison ont été enregistrés entre mercredi et dimanche. Pendant ce temps, à Rufisque, un policier a frôlé la mort dans une course-poursuite à Rufisque avec un car Ndiagendiaï, qui rapporte Réoumi Quotidien et le quotidien du sport stade informent que les Lyons démarrent le travail, selon dit à Marrakech, où ils sont en stage pour préparer le match contre les pharaons d'Egypte. Et Sounolombe, sur l'affiche bombardier Hommesen du 27 mars prochain, s'interroge à qui profitera la bagarre. Bagarre qui est inévitable, selon le quotidien des arènes sénégalaises, qui siffle ainsi la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.